Les dirigeants du parti ne font rien pour lesquels ils ne s'excusent pas, pour lesquels ils ne s'expliquent pas. Des scandales à répétition, y compris sur la manière dont l'argent que nos compatriotes donnent avec leur cœur pour soutenir l'effort de construction de cette formation politique est géré. L'obscurantisme, l'obscurité, en tout cas le manque de transparence avec lequel cet argent est géré. Tout ça, les militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun l'ont avalé. Et hier, ce que j'ai entendu, c'est une tristesse profonde parce que ce qui restait d'élan démocratique dans notre formation politique a été anéanti. Il faut être clair, quand vous regardez les 48 pages qui ont été rédigées pour justification de cette décision, vous voyez bien les efforts incroyables que l'on fait pour donner du sens à tout ça. Retrouvez l'intégralité de l'entretien sur notre antenne dimanche à 21h, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Et l'exclusion de Michel Ndoky du MRC de l'avis de certains analystes. Bon, maintenant, Michel Ndoky, je vais vous faire une révélation. Est-ce que vous savez que par deux fois, le directoire national depuis la base a interpellé le président national de ce que le parti doit traduire Michel Ndoky au CNMA ? Et le président a plaidé que le parti soit patient envers cette militante comme tous les autres militants. Et la vérité, c'est que nous, militants du MRC, à un moment donné, nous avons reproché au président et nous avons eu l'impression qu'il est trop paternaliste quant à ce qui concerne le cas Ndoky et bien d'autres cas d'une discipline dans notre parti. Parce que, comme toute organisation qui se veut sérieuse, il faut que la discipline règne. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes militant d'un parti politique et vous accusez ce parti politique d'être, de poser les actes de terrorisme. Vous pensez que moi, Pierre Mayer, je suis terroriste ? Michel Ndoky pense que moi, je suis terroriste ? Non, peut-être que c'est elle qui est terroriste. Alors, au nom de quoi elle accuse les militants d'un parti dont elle milite et qu'elle représente valablement, de poser les actes de terrorisme et donc d'accuser son parti politique ? Il ne s'agit pas de sa candidature. Et en tant que vice-présidente des femmes du parti, elle avait le droit de réserve sur un certain nombre de choses dont elle n'était pas autorisée à avancer sur la place publique. Moi-même, j'ai ce droit de réserve. Tout le monde sait que j'ai la grande gueule. Mais au nom de la discipline de mon parti, j'ai le droit de réserve pour certaines choses, même certains militants du FDPC. Contrairement à ce que M. Obama a dit, je ne suis pas de ceux qui ont... Faultier.